Après le Fogni, c'est le tour du Blouf ce samedi de connaître le même sort déplorable lié à l'absence du soutien de l'Etat pour l'organisation de son gamou annuel. Macky Sall et les responsables politiques de Beno Bokiakar du département de Bignonna en veulent-ils à mort aux populations après leur défaite du 24 février dernier dans tout le territoire départemental ? La question garde toute son importance et tout porte à le croire car, pour preuve, l'absence du soutien de l'Etat et des représentants de la mouvance présidentielle lors de la cérémonie officielle de ce grand gamou de la localité du Blouf qui polarise plusieurs dizaines de villages et qui s'est tenu ce samedi à Diatoch. Le comité d'organisation de ce grand gamou, dont c'était la sixième édition, n'a pas manqué de déplorer l'absence d'appui venant de l'Etat. Une attitude qu'il met sur le compte d'une forme de sanction que l'Etat leur applique pour le choix politique que les populations de cette zone ont porté sur l'opposition et notamment sur Ousmane Sonko, fils de la zone, aux dernières élections présidentielles. Fodé Goudiabi est le président du comité d'organisation. Si l'Etat ne fait rien pour soutenir ces initiatives qui participent à la stabilisation de la région, il nous met dans d'énormes difficultés. Ça ne s'est jamais produit. Donc si ça arrive après des élections perdues dans cette région de Jigenshore, surtout dans le département de Bignonna, nous penserons que c'est une forme de sanction. En plus, les responsables politiques du Benoboku Yakar ont brillé par leur absence pour cette sixième édition du gamou. Nous faisons partie de l'Etat et nous réclamons notre part du soutien de l'Etat. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Je pense que c'est une édition qui s'est passé, mais nous avons vu que l'Etat ne s'est pas passé. Après la zone dite le Blouf, c'est le guide religieux du département de Bignonna, va Mfansou Boudian qui va organiser son grand gamou. Va-t-il connaître le même sort ? Une question qui reste ouverte et qui interpelle la conscience de nos autorités étatiques. Amadi Khalilou Djemezi Genshore pour la radio-télévison Walfadiri.